Cité Paisible, c'est le nom de ce quartier de la ville de San Pedro. Mais ici, la ville n'est nullement paisible. Des interminables files d'électrique, Jalon-les-Trois et les rues de ce quartier. La raison de cette connexion anarchique, le problème de l'électricité. Car ce quartier, construit dans les années 2000, ne dispose pas ce jour d'extinction de la ligne électrique. Les habitants de Cité Paisible doivent donc se ravitailler depuis le quartier Lac, un autre quartier situé derrière ce cours d'eau. Pour avoir de l'électricité dans les ménages, les habitants sont prêts à prendre tous les risques pourvu que la maison soit éclairée au coucher du soleil. Il y a d'autres qui ont leur compteur là-bas. Donc ceux-ci qui n'ont pas les mots pour prendre leur compteur là-dedans, ils sont obligés de faire des branchements pour envoyer leur fil dans le quartier ici. Mais vraiment c'est très difficile. L'eau aussi c'est le même chose, le problème d'eau et puis le problème d'électricité. Quand il pleut comme ça là, la lumière même ça sort dedans. Donc on est fatigué, on ne sait pas comment on va faire. Chez moi ici là, je suis dans le noir, la nuit comme ça, les moussicots, tout ça me pique. Tout c'est maladie. Pour accéder à ce quartier peu plus de 5000 âmes, il faut traverser un pont. Un pont à payage construit en 2006, une initiative d'un habitant du quartier. Les femmes qui vont au marché, puis les passants, puisque la voie ici mène au centre et à l'industrie, dans les industries là, donc ceux qui habitent sur ce quartier préfèrent passer ici pour aller au travail. C'est le meilleur endroit, le meilleur moyen pour rejoindre l'autre bout, puisque bon, il n'y a pas de route. La seule voie c'est de l'autre côté, de l'autre côté la seule voie. Or elle est beaucoup longue. La traversée du pont à payage de Saint-Pédro ne coûte que 25 francs CFA, soit 50 francs l'aller et le retour. Nous faisons des recettes de 10 000 à 12 000 par jour. Et l'argent que nous gagnons, nous sermons de ça pour réhabiliter le pont à chaque fois qu'il y a des pannes, puisque c'est du bois, ça pourrit, donc il faut toujours à chaque fois changer les bois. Pour éviter de payer à chaque passage, le concepteur du pont propose un abonnement mensuel de 1000 francs CFA. Bon, le mandat de paiement pour l'abonnement c'est 1000 francs, parce que ce n'est pas tout le monde à chaque fois qui va en voir la petite monnaie. On préfère payer pour le moins 1000 francs, ils ont le droit de circuler à n'importe quel moment. Nous avons la liste des abonnés, et à chaque fois que le mois, ça s'inspire, ils viennent renouveler l'abonnement. Une aubaine pour la population qui préfère ce trajet que de parcourir près de 10 kilomètres pour dévier le lac. Si tu prends ta assise aussi, tu es obligé de payer 1000 francs pour entrer dans le quartier. Sur le pont, on paie 50 francs, on passe. Les regards des populations sont pour l'instant tournés vers les autorités compétentes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Avec le développement de la cité portuaire, le quartier cité paisible aura certainement toutes les infrastructures modernes pour que la vie ici soit véritablement paisible. Merci. Merci.